Elle est tellement touchée, elle vit toujours, elle n'a pas de problème aujourd'hui, elle s'est rétablie et même sortie d'hôpital. Or, elle a subi une opération au niveau de son cou pendant 4 heures, et dans le même hôpital, l'hôpital central de Yaoundé. Et maman a eu quelques côtes brisés et la jambe gauche fracturée. Mais pas très faible, puisqu'elle n'a même pas entré dans le coma. Et par l'objet, on l'a transportée à l'hôpital, et le cabinet civil a été immédiatement informé. On a demandé de prendre des dispositions de sécurité à son hôpital. Et il dit ça. La femme, qui était au Cameroun, en ce moment-là, est venue même jusqu'à l'hôpital, mais n'a pas pu l'avoir. Pourtant, son fils. Ça veut dire, et comment, quelqu'un évoquait tout à l'heure le chef de l'État, les dispositions qu'il a prises pour qu'elle soit en sécurité et qu'elle soit bien soignée. Bon, elle allait à l'ouest, c'était pour un deuil, que je ne vais pas évoquer ici, mais c'était un membre de la famille, une femme, la femme de l'ancien ministre Paul Donson. Et elle venait, en fait, elle est venue à Yaoundo, le mercredi, pour assister au congrès des maires du Cameroun. Et le congrès a eu lieu le mercredi et jeudi. Vendredi, elle devait rentrer, elle devait aller à l'ouest, mais, comme elle a un voyage, elle devait voyager au Sénégal le mardi qui suivait, elle est allée à l'ambassade du Sénégal pour retirer le visa. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure, la fille de Canal 2, Cathy Gale, qui présentait l'émission, devait faire ce voyage d'ailleurs avec elle. Donc, il y avait deux membres de la délégation qui étaient des journalistes de Canal 2. Donc, il y avait en tout huit passeports qu'elle a déposés deux jours avant pour l'évisage. J'explique ça pour ceux, parce que beaucoup de gens se sont dit, le congrès m'a dit qu'elle n'avait pas son passeport, elle avait retiré son passeport. Ce qui n'est pas vrai, elle a d'ailleurs deux passeports. Elle a un passeport diplomatique et un passeport de service en tant que maire. En tant que maire, elle a droit à un passeport de service et en tant que diplomate parce que le président mondial des femmes, chef d'entreprise, elle a droit, il y a des pays où elle n'avait pas besoin de visa pour aller, ou tout au moins, elle recevait des visas gratuits pour y aller, et souvent même à l'aéroport, et non préalablement fait. Et elle est revenue donc à l'ambassade du Sénégal pour retirer les visas de sa délégation. Et elle est arrivée, il y avait une panne de connexion Internet, et on a dû attendre parce qu'elle a libéré son hôtel à midi. Elle était au Diego Palace, elle a libéré son hôtel à midi. Tous les bagages étaient dans les voitures pour chambre. Et elle se rappelle que non, ça ne sert à rien qu'elle envoie quelqu'un prendre les passeports parce que si on la voit, on fait vite ses visas. Elle est donc allée là-bas, on a attendu, et c'est vers 17h qu'elle a retiré les passeports. Et elle a dit, c'est là, je ne voyage pas la nuit. Elle est repartie, reprend sa chambre d'hôtel pour passer la nuit. Bon, l'accident à 8h30 du matin parce qu'elle est sortie très tôt pour voyager, parce qu'elle n'a pas pu voyager la baille. Donc, quand elle fait l'accident, le cabinet civil prend les choses en main, on instruit le ministre de la Santé à l'évacuer. Et nous activons nos contacts en France. Et on obtient, après avoir envoyé son dossier médical à l'hôpital Larigoisier, ici dans le 10e à Paris, on obtient une facture pour former ses soins. Parce qu'on a envoyé le dossier médical, on a pu voir en quoi ça va consister ses soins. Et cette facture faisait autour de 12 000 euros. Et on a payé, le ministère de la Santé a envoyé le bon de prise en charge pour ses soins. Bon, après, il fallait trouver un avion médicalisé. Et la connexion entre les deux hôpitaux a fait en sorte que l'avion soit prêt plus tôt le 22, le 1 jeudi, et qui est arrivé au Cameroun à 10 heures le 23, le vendredi. Or, au moment où l'avion est arrivé, elle était déjà morte, mais nous, on n'était pas au courant. Puisque moi, j'ai parlé avec elle la veille à 19 heures. Et les médecins ont dit, elle a une hausse de tension, et comme elle est corpulente, on n'arrive pas à repérer la veille, ses veilles pour lui placer une perfusion. Et ça a tenu un moment, et puis ils ont dit, ça va. Bon, quand la famille quitte l'hôpital pour aller dormir au quartier, avec trois heures comme tous les soirs, il n'y a pas de problème. Mais ce que le matin, personne de la famille n'a pu lui parler. Parce que quand on arrive, on n'a pas le droit d'entrer, on la regarde par la vide, et on voit comment le coeur parle, mais elle a tous les appareils branchés sur elle. Mais nous, on était naïfs, on ne savait pas, tout au moins, on n'était pas avisés que c'est son appareil qui la faisait fonctionner. Et la rumeur nous a, tous les gens qui étaient à l'hôpital, on téléphone pour vérifier, mais nous, on ne sait pas qu'elle est morte. Mais c'était, bon, c'est vrai, c'était les dispositions qu'on prend généralement. Quand les grandes personnalités viennent à mourir, on a eu le temps d'informer ceux qui doivent d'abord être informés, puisque quand on vient de l'hôpital, c'est une règle, et c'est vrai, même le chef, on n'annonce pas son deuil très tôt comme ça. Elle également, il a fallu que les gens soient au courant, les personnalités qui sont concernées, c'est-à-dire le secrétaire général du ADPC, la présidence de la République, le ministre de l'administration territoriale pour ce qui concerne les mairies, et qu'on mette la sécurité chez ses biens, c'est-à-dire de poser les CV sur son bureau à la mairie, et sur ses entreprises et ses comptes banquaires. Ça, c'est une démarche normale. Bon, ces mesures sont un peu à l'égard aujourd'hui, sinon le deuil se passe bien. Alors, elle a été celle-là qui a suscité beaucoup d'admiration du monde entier. Elle est devenue présidente mondial et femme chef d'entreprise en 2005, dans une élection où il y avait quatre candidats. Et elle a gagné aux élections. Pourtant, au Cameroun, on ne dit qu'à toutes les élections. Et ça ne s'est pas passé au Cameroun. Et ses adversaires, c'était une Française, une Sorène et une Anglaise. Madame Péténabé qui a voté à l'occasion, elle pourrait nous en dire non, si elle n'était pas aussi émotive. Et elle est passée au deuxième tour, première, avec l'Anglaise. Et la Française a fait l'alliance avec l'Anglaise. Et elle, elle est restée avec la Slovéne. Et elle a justement gagné au deuxième tour pour devenir présidente mondial des femmes chef d'entreprise. Elle a fait trois mandats. Trois mandats. Parce que le mandat, c'est deux ans, renouvelable deux fois. Donc, elle a fait six ans présidente mondial. Et c'est l'année dernière qu'elle est devenue présidente honoraire. Donc, à vie. Et il y a beaucoup de ces femmes d'affaires qui viennent au Cameroun à l'occasion des obsèdes. Donc, je ne vais pas être long. Je voulais juste vous expliquer ça pour vous dire dans quelles circonstances elle est morte. Moi, j'étais à ses côtés. J'étais chargé de sa communication. Et rédiger ses discours. Le dernier que j'ai fait, elle a prononcé à l'occasion de ce congrès des maires du Cameroun le mercredi avant son accident. Donc, je vous remercie et j'apprécie ce que vous faites ici à Paris, ici en France en général, pour honorer sa mémoire. Et je vous donne rendez-vous au Cameroun. C'est comme ça que c'est prévu. Le 10-8, la levée de corps. Et puis, une messe à la matérial de Yaoundé. Puis, le corps à Douala. À Douala, la maison du parti. Puis, à la mairie de Douala 5, cérémonie d'hommage. Et puis, au stade d'Hornisport, dans la nuit du 19 au 20. Et le 20, on va à Tchamps pour les obsèques d'une façon finale. Je vous remercie. Et je vous prie que nous continuions à pleurer. Madame Fonny, vous imaginez une dame qui meurt à 67 ans. Mais 67 ans, il y a des gens de 70 ans qui l'appellent maman. Donc, tout le monde l'appelle maman. Même Chantal bien l'appelait Maphos. Et bien, même lui-même l'appelait Maseo bien Maphos. C'était ça tout le temps, tout le temps. Donc, elle a marqué son époque comme son père l'avait fait en son temps. Je crois qu'elle mérite cet hommage d'aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements